On verra tout à l'heure avec les raster on verra ok donc c'est bon j'ai dit que le point d'ancrage de notre rectangle c'est la série qu'on va commencer à compter à partir d'ici le nombre de division à partir de ce point qui est en bas ici ça va c'est pourquoi on choisit pour le moment bottom left ok ensuite on fait maintenant les ok faites ok voilà quand vous faites ok vous n'allez rien voir sur votre fenêtre mais regardez juste en bas dans saga quelques pas ici regardez ici regardez juste en bas là il ya un message qui apparaît en bas ici qu'est ce que qu'est ce qui a été dit execution voilà donc ça veut dire qu'on a effectivement créé le quadrillage qu'on voulait la grille qu'on voulait quand quelquefois ça ne va pas réussir vous allez voir qu'il ya un message qui va apparaître en bas mais qui sera écrit en rouge ok voilà c'est si l'ancienne version ça fait que vous t'es dit que ça a marché ok ensuite on passe à là comment faire maintenant pouvoir tout à l'heure ce qu'on avait on était dans l'onglet tous dans le manager il ya trois onglets dans le manager et en a trois il ya un qui est tous il ya inquiet d'état et puis un autre qui est maps ok donc après avoir fini d'utiliser les modules pour créer la grille on va maintenant regarder c'est que ça donne quelle est la donnée qui apparaît donc vous ouvrez d'état cliquez sur d'état vous cliquez sur d'état et puis vous attendez quand vous avez cliqué sur d'état qu'est ce que vous voyez apparaître là ici vous allez voir en haut vous allez voir d'état et puis juste en bas vous allez voir shapes vous allez voir le type on avait dit line non voilà vous voyez line et puis ensuite vous voyez un line avec un nom qui s'appelle gratitude ok voilà donc chaque fois que vous allez créer un objet dans saga pour pouvoir le voir il vous faudra venir dans cet onglet ok voilà donc on est là donc vous faites d'état et puis ensuite vous venez ici 3 dans dans l'onglet d'état il ya deux petits sous onglet il ya inquiet 3 et puis à l'autre hier et à l'autre qui est quoi voilà ça dit les miniatures ok pour l'heure on reste d'entrée donc vous cliquez c'est où il ya situé vous voyez tout ça bien on a deux options pour pouvoir voir le résultat qu'on a ici il ya deux possibilités soit vous cliquez droit sur graticule fait clic droit sur graticule et puis dans le menu dans le menu déroulant qui apparaît vous allez voir à tout d'état c'est ça à tout map ou à tout map il ya cette option qui permet d'afficher ou bien carrément vous double cliquez sur graticule voilà vous double cliquez l'option ça apparaît ou bien vous faire un clic droit sur graticule et vous faites acte ou map c'est bon donc pour les deux cliqués ok vous double cliquez quand on double clique on voit donc apparaître maintenant le quadrillage je vois qu'il a une couleur rouge pour certains ici c'est ça c'est bon voilà alors on vient donc de créer cet élément alors c'est quoi c'est un shape file c'est un ship ce qu'on vient de créer c'est un ship c'est un vecteur ok alors les chips c'est les objets qui ont des propriétés les rasters c'est aussi les objets qui ont des propriétés donc comment voir les propriétés qui sont associés à notre grille venez ouvrir la fenêtre des propriétés si vous l'aviez fermé ouvrir la fenêtre des propriétés si vous l'aviez fermé vous l'ouvrez c'est bon vous voyez la fenêtre des propriétés on regarde on peut carrément on peut par exemple regarder l'une des propriétés pour les grids vous allez voir nos d'état c'est ça non par exemple vous voyez nos d'état donc si par exemple il n'y a pas de valeur quelle est quelle sera la valeur où il y a nos d'état c'est-à-dire au cas où on n'a pas de données quelle sera la valeur une autre propriété c'est quoi c'est la transparence vous voyez non choisie pas ici c'est donné un pourcentage donc on peut augmenter la transparence de ce fichier comme réduit la transparence de ce fichier donc c'est un certain nombre de propriétés qui sont attachés à l'objet qu'on a devant nous qui peuvent nous permettre de le modifier selon ce qu'on veut voir c'est bon très bien on continue on va donc enregistrer ce premier grid qu'on vient de créer pour le faire on fait un clic droit sur graticule qui se trouve dans dans l'onglet 3 clic droit ici c'est bon et puis ensuite vous allez voir c'est écrit save as enregistrer sous pour ce qu'on a l'habitude d'entendre save as ok il ya une nouvelle fenêtre qui apparaît on va lui donner maintenant son nom le nom est parti c'est encore en bas c'est comme hier c'est tout en bas donc on va mettre qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on a tenté de regarder actuellement c'est un graticule n'est ce pas donc c'est ce qu'on voit donc c'est le premier paramètre du nom graticule donc on écrit graticule g r a t i c u l e on va lui donner un nom et puis bon d'abord vous pouvez aller mettre ça quelque part mettez ça dans on va y mettre ça dans vecteur donc vous n'avez pas les produits la donnée vous allez mettre ça dans à nice dans quel répertoire oui là où j'avais la bathymétrie mettez là bas d'abord vous vous souvenez du dossier que vous avez créé hier voilà mettez dans basemap donc vous naviguez vers basemap et puis maintenant on va lui donner son nom c'est bon voilà donc on met graticule n'a mis graticule ok tiré du 8 le underscore après le paramètre qu'est ce qui vient il ya la date non la date et l'heure n'est ce pas mais pour le moment il n'y a pas de date précise c'est pas une donnée on vient de la créer là après la date et l'heure il ya quoi il ya le nom la localisation là ça a été c'est un graticule qu'on a créé sur l'espace pour le libéria donc on met graticule tiré du 8 libéria le libéria c'est pas elle majuscule tous les noms c'est avec des musculaires libéria graticule libéria c'est bon ok graticule en des scores libéria libéria c'est bon alors les divisions c'est